voilà donc maintenant qu'on a l'appareil noir c'est pas le bon bouton je peux vous montrer quelques petites choses qui ont qui sont modifiés ont déjà tout est beaucoup plus facile d'accès ici c'est les options qu'on peut les fonctions pardon pas les options qu'on peut augmenter maintenant on peut les augmenter que si on trouve des globes d'esprit on doit d'abord mettre un globe d'esprit dans la fonction qu'on veut augmenter pour pouvoir l'augmenter donc là par exemple même si j'avais 6000 points je pourrais pas augmenter la portée étant donné que je n'ai pas encore mis de globe esprit pardon exprit ça ne veut rien dire les fonctions bonus on verra ça plus tard c'est des lentilles comme dans le premier le le tir qui ralentit ce genre de choses donc on en a ici aussi qu'on peut améliorer cette fois dans le premier on avait simplement des bonus ici on a des bonus et en plus on peut les améliorer les améliorer j'ai du mal à parler aujourd'hui on a aussi des fonctions supplémentaires pour voir la vie des fantômes par exemple ce genre de choses ça par contre je me rappelle plus que c'est on verra bien quand on en aura et si les pellicules on peut les changer ici donc dans le premier project 0 toutes les pellicules comment dire avait une limite dans le sens où la pellicule 14 qui était la plus faible dans le 1 si on n'en avait plus et ben tant pis si on avait plus de pellicules ben tant pis pour nous ici la type 14 n'est plus la plus la plus faible maintenant on a aussi le type 7 qui lui est illimité mais bon c'est pas forcément le plus pratique ça c'est sûr pour un combat au type 7 c'est très 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 long mais bon c'est toujours c'est toujours pratique donc le type 7 on va l'utiliser pour prendre en photo les fantômes qui comment on dit ça inoffensif les fantômes inoffensif ou les les indices qu'on doit prendre en photo parce que ça cette mécanique de jeu est toujours présente donc on va s'équiper de celui là pour le moment les points on peut toujours les voir les photos prises les fantômes capturées ça on voit toujours comme pour le premier project zero et une chose qui est pas mal mais que je ne me rappelle plus de comment on fait on peut changer de type de film je crois mais je ne me rappelle plus comment coucou ah oui et aussi on peut pas prendre de photos en rafale comme dans le premier ici on peut le voir en haut à droite il ya je vais recommencer quand on prend une photo ça recharge du coup là pour le moment je peux pas l'utiliser tant que ça n'a pas fini de charger au plus les films sont puissants au plus ça va charger vite évidemment mais pour le moment encore au début du jeu donc ça va être assez assez lent j'étais persuadé qu'on pouvait changer de film directement dans l'appareil photo je sais plus où je dois aller par contre c'est pas grave on s'en va alors bon les fantômes ont toujours des noms aussi stupides je Je trouve, mais bon. Voilà, donc, comme dans le premier, certaines portes ne peuvent être débloquées que si on prend en photo un endroit précis. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne bouges plus ? Wait, wait, je veux bien, mais si tu arrêtes de marcher, ça ne va pas aller. Ah, tu es rassurante. Très, très rassurante. Ah, fabuleux. Allez, prends la photo, prends la photo, prends la photo ! Ah ! Saloperie de film qui ne va pas assez vite. Ah, j'ai retrouvé comment on change. Voilà, je le savais. C'est avec la gâchette gauche qu'on peut changer de film. Et le type 7, le type... C'est difficile à dire ça. Le type 7 est tellement lent que je n'ai pas eu le temps de prendre la photo. Eh bien, ça m'apprendra à essayer de faire des économies. Et j'ai loupé un fantôme. Et j'ai loupé un fantôme. Eh bien, vas-y alors, si c'est ouvert. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je vienne prendre ici ? Ok. Ok. Clé gingembre. Pourquoi la masquer ? C'est exactement la même que là tout de suite. Pourquoi il change tout le temps son nom ? L'oublier, la masquer. Soit dit en passant, je n'ai pas vu de masque. La grimpeuse, oui. L'âme en peine. L'hôtesse, sérieusement, pourquoi changer toujours son nom ? Je ne vais pas la suivre tout de suite. Ok. Il va y avoir sûrement des trucs cachés ici. Non. Ça, par contre, dans ce Project Zero là, c'est encore pire que dans le premier. il faut vraiment tout fouiller. Oh, pas mal. Je te comprends. Moi, personnellement, j'aime pas le noir non plus. C'est sûr que si je faisais des cauchemars pareils, je voudrais pas m'endormir non plus. Je vais pas m'endormir non plus. Où elle est ? Raté. Raté. Bon, l'objet là, en plein milieu, ça va sûrement déclencher quelque chose. Bon, je ne suis pas à le prendre tout de suite. Je vérifie d'abord le reste. Du folkloriste. Bon, je vais pas m'endormir non plus. Ok, je pense que j'ai tout fouillé. Ok, c'est une porte, ça ? Oui. Non. Je vais vous faire. Ok. 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 Et puis, où est-ce qu'elle s'est venu ? Ce endroit doit être... Pourquoi ? Nio ! Mayu ? Pourquoi ? Allez, c'est parti pour le premier combat, du coup ! Je te jure. Ok. Bon. Où elle est ? Là. Je la vois. Elle est partie. Allez. Montre-toi. Ah, je te vois. Alors ici... Le chargement du cercle qu'il y a autour, c'est pas comme dans le premier. Dans le premier, il fallait viser le fantôme un certain temps. Ici, c'est par rapport à la distance qu'on a avec le fantôme. Donc au plus proche on est, au plus on fera de dégâts. Évidemment, il y a toujours l'instant fatidique qui permet de faire plus de dégâts. Ça, c'est quand le cercle devient rouge. Où elle est ? Où elle est ? Ah, là. Ne touche pas ma soeur, toi. Allez, viens chez moi. Ça, je crois que je l'ai eu. Ça, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ça, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Et puis, on est là... Je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Voilà, ça c'est ce que je vous avais expliqué. C'est ce que je vous avais expliqué. Une radio, ça, comment dire, ça ne nous sert à rien vraiment mais c'est plus pour l'immersion. C'est un peu comme les cassettes audio dans le premier en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on a trouvé un globe. On va peut-être... Euh, qu'est-ce que je fais ? Alors, taille du cercle de capture. Niveau maximum de pouvoir spirituel qui peut être chargé. Pouvoir d'exorcisme courte portée. Qu'est-ce qu'on va améliorer en premier ? Bah, l'accumulation, comme ça, on fait un peu plus de dégâts, je crois. Je crois que ça sera le plus pratique. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'était le visage d'une fille, je pense. D'une petite fille. Mais en fait, où est Mayu ? Euh... Oui, Mayu. Maintenant, je me rends compte qu'elle n'est plus là. Oui, je refouille parce qu'on a changé de chapitre. Et comme dans le premier, Project Zero, quand on change de chapitre, ça fait réapparaître des objets à des endroits qu'on a déjà visités. Donc je préfère refouiller une deuxième fois pour être sûre. Et comme dans le premier, je vous laissez faire réapparaître des objets à des endroits qu'on a déjà visités. Et voilà que notre sœur s'en va, comme ça, sans nous, normale. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors ici, on a trouvé des améliorations. C'est bien actif. Ici, les lentilles bonus, comme je vous avais dit, on peut les améliorer avec des Globes Esprit. Dans le premier, on devait avoir aussi des espèces de pierres, je ne sais plus comment ça s'appelait, pour pouvoir utiliser des bonus. Les effets ralentir et ce genre de choses, on devait avoir des pierres spirituelles. Je crois que c'était ça le nom. Maintenant, on n'en a plus besoin. Ça se fait par accumulation de pouvoir. En fait, quand on prend des photos, ça remplit une espèce de jauge qui nous sert justement à utiliser les fonctions bonus, les lentilles bonus ici en l'occurrence. Donc c'est un petit peu plus pratique que dans le premier, parce que dans le premier, si on n'a plus de pierres spirituelles, on ne pouvait plus rien faire. Ici, il y a toujours moyen de regagner du pouvoir, tout simplement en prenant des photos. Avant de sortir, je vais fouiller, comme je vous avais dit, on ne sait jamais. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a un truc à prendre en photo ? Qu'est-ce qu'il y a à prendre ? J'aime pas trop traîner, j'ai toujours peur de me faire choper par un fantôme, comme... Comme dans le premier. Ah. Là. Là, je l'ai. Ok. Pourquoi pas. Oh, putain. Mais non, c'était pas le bon bouton. Allez, vas-y, attaque. Mais attaque-moi ! Putain, mais ils sont combien comme ça ? Merde ! Non, non, non. Tu ne vas pas me choper, toi aussi. Tu rêves. Putain, ils sont deux, quoi. Pourquoi ça ne cherche pas ? Ah là, ici, vous voyez en bas ? En bas à gauche. C'est ça la fameuse jauge dont je vous parlais pour les attaques. Donc, étant donné que j'ai réussi à remplir un globe, je peux, si je veux, utiliser la fonction ralentir. Que je ne vais pas faire tout de suite, parce que j'en ai pas vraiment besoin. Allez, vas-y, attaque. Voilà, lui, il est KO, mais pas son copain. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends ? Voilà, en bas, j'ai deux boules. En fait, je crois que le maximum, c'est trois. C'est bon. Vous allez me laisser tranquille, maintenant ? Non, il en reste un. Ah non. Oh punaise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils apparaissent, ceux-là. Alors, on fouille, on fouille. Oh, je ne lis pas, on s'en fout. On a déjà lu un petit peu ce qu'elle avait dit la première fois, donc... Non, il n'y a rien ici. Ça m'énerve de m'être fait toucher, quand même. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non, lol. Donc, on y a rien ici. On y a rien ici. Un petit peu. Un petit peu. Pas qui dans le petit peu. Je vais m'aider. Ok. Je regarderai ça plus tard. Il doit y avoir quelque chose dans les lieux dont il a parlé. Je ne me rappelle pas de ça. En même temps, la première fois que j'ai joué, j'ai fini le jeu à une de ses vitesses. Je n'ai rien fouillé. J'avais tellement la frousse. Sous-titrage ST' 501 Je sais très bien ce qui va se passer quand je vais prendre l'objet par terre. Allez, c'est parti. Un des fantômes que j'aime le moins de ce jeu. Elle me fout les boules. Raté. Merde. Déjà, elle est super compliquée à prendre en photo. Ah, merde. Ah, les punaises. Ça, c'est un peu le livre. Mais non ! Putain, quel débil. Elle va me toucher, elle va me toucher, elle va me toucher ! Non, c'est bon. Ce fantôme-là, au fait, on est obligé d'attendre qu'elle attaque pour pouvoir la prendre en photo. Du coup, elle est assez compliquée à tuer. Enfin, à capturer, en l'occurrence, parce qu'ils sont déjà morts. Et en plus, elle est flippante à marcher comme ça. Ah, je ne l'aime pas. Et bon, ça va. Je ne me suis pas fait toucher. J'ai cru, pourtant, que je me ferais toucher, mais non, ça va. Bon. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. En fait, j'ai l'impression que ce fantôme s'est caché dans une boîte à kimono pour essayer de se cacher de quelqu'un. J'ai un globe aussi. Ralentir, pour le moment, ça va, je n'en ai pas vraiment besoin. Non, je vais augmenter la portée d'abord. Pour le moment, les fantômes ne sont pas trop puissants, donc je n'ai pas besoin d'augmenter forcément la sensibilité tout de suite. Ok, maintenant, on peut sortir. Merci. Ok, bon. Assez étrange. Merci. Merci. Merci.